Salutations camarades survivants et bienvenue sur Daze pour ce nouveau tutoriel qui va porter sur les vêtements. Alors j'en ai fait une tétrachie de tutoriel comme dirait l'ami Fred, mais il y en a encore qui manque et parmi ceux-ci il y a un tutoriel sur les vêtements. Incontournable des équipements de survie parce que c'est un peu la base de tout au final les vêtements. Et dans ce tutoriel je vais vous dire quels sont les meilleurs vêtements pour pouvoir survivre suivant les différents contextes mais surtout au niveau du degré d'accès de vêtements. Il y a des vêtements qui sont beaucoup plus simples d'accès que d'autres et je les ai tous réunis dans ces brils pour vous montrer. Alors je vais déjà vous expliquer qu'est-ce qui fait d'un vêtement un bon vêtement ou d'un vêtement un mauvais vêtement. Je vais prendre un vêtement au hasard et je vais vous montrer. Il y a avant tout, vous avez un chiffre toujours sur les vêtements, ça détermine le nombre d'emplacements qu'il y a à l'intérieur. Plus ce chiffre est grand, plus vous pouvez stocker d'affaires dans ce vêtement. Beaucoup de personnes pensent qu'un bon vêtement sur Dice est un vêtement dans lequel vous pouvez stocker énormément d'affaires ou un vêtement dans lequel il y a beaucoup de stockage. Et ça ce n'est pas une bonne chose. Parce que plus vous allez stocker plus il est pesé lourd et le poids de votre équipement va avoir un impact sur votre personnage, on verra ça plus tard. Mais du coup il y a l'espace. Ensuite vous allez avoir l'isolation quand vous avez un vêtement par terre ou peu importe, vous mettez votre curseur dessus, vous allez avoir l'isolation. Alors l'isolation peut évoluer avec un autre facteur qu'on va aborder de suite, c'est la capacité du vêtement à être étanche. Donc à l'humidité, à la pluie, à l'eau, tout ça. Et cet élément est facilement visible grâce, comme vous pouvez le voir, au petit bandeau bleu avec marqué détrempé dessus. Alors ça vous ne pouvez le savoir que lorsque le vêtement est mouillé, c'est pour ça que c'est intéressant que les vêtements le soient. Mais par contre, plus le vêtement va être mouillé, plus son isolation va baisser. Donc là ça va être un peu technique parce que tous les vêtements ont été mouillés vu qu'ils sont dans des barils. Mais ce n'est pas très grave, on verra un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Donc ici, je vous ai mis un baril avec les vêtements que vous allez trouver le plus facilement dans Days. Donc par vêtements, j'entends toujours la veste et le pantalon. Le reste, c'est de l'équipement et ça fera l'objet d'une autre vidéo pour que ce soit plus simple. Au niveau des pantalons, vous allez pouvoir trouver souvent les pantalons de cargo et le pantalon de travail. Ils peuvent se trouver un petit peu partout et ce sont les pantalons les plus polyvalents pour quand vous commencez à jouer. Ils se trouvent notamment dans les zones industrielles ou dans les endroits où vous allez avoir du matériel industriel, des hangars, des choses comme ça. Et ils sont bien parce que les emplacements qu'il y a dedans sont corrects, sachant qu'un pantalon peut monter jusqu'à 32, il me semble. Je ne sais pas combien il y a dans le pantalon de chasse, c'est 24. Mais ça, ce n'est pas grave. Sachant qu'un bon pantalon peut monter jusqu'à 32, mais comme je vous l'ai dit, la place ne fait pas tout. Le pantalon cargo est intéressant justement parce que c'est un pantalon aussi assez discret. Et ça, c'est un élément qu'il faut aussi prendre en compte et qui est très important dans l'EI, c'est votre discrétion. Plus vous avez des vêtements colorés, plus vous allez être visible et plus vous avez des chances de vous faire tirer dessus par un autre joueur. Alors, les vêtements existent souvent en plusieurs couleurs différentes. C'est uniquement pour ça que j'en ai mis différents modèles, différentes couleurs. Et après, ce sera à vous d'essayer de faire des assemblages. Alors, lorsqu'un vêtement est mouillé, ce n'est pas un problème, vous pouvez l'essorer. Alors, on n'atteindra pas un degré de sec aussi élevé que si je les mettais au soleil ou près d'un feu. Mais déjà, on va le sécher pour voir comment ça évolue. Et on revient sur de l'isolation élevée. Donc, l'isolation du pantalon cargo est élevée. Alors, le fait qu'il soit un peu humide, ce n'est pas très grave. Vous touchez quasiment à l'isolation maximale du vêtement. Parce que, comme je vous l'ai dit, le fait qu'il soit humide ou détrempé, trempé ou quoi, ça va impacter l'isolation du vêtement. Mais une fois que vous l'avez suffisamment séché, vous retrouvez quasiment toutes les propriétés d'isolation de votre vêtement. Donc, je vais juste les sécher un petit peu pour vous montrer. Et c'est très intéressant, au final, comme je le disais, qu'il soit mouillé. Parce que c'est ce qui va nous permettre de savoir jusqu'à où l'isolation peut monter. Parce que vous pouvez avoir des vêtements avec une isolation nulle. Mais même sans être mouillé. Donc, pour les pantalons, voilà. Ces deux types de pantalons sont intéressants. Si vous traînez en ville et que vous avez besoin de vous équiper rapidement, essayez de trouver un pantalon dans une zone industrielle. Soit le pantalon de travail, soit le pantalon cargo. Ce sont des pantalons assez solides aussi. Et ce sont des pantalons assez discrets. Le pantalon de travail, normalement, il y a une isolation moyenne. Alors que le pantalon cargo... Ah oui, bah du coup, forcément, si je les mets dedans, ça va remouiller. Mais c'est pas très grave. Le pantalon cargo a une isolation élevée. Au niveau des isolations, vous avez différents degrés d'isolation. Je vais vous les montrer. Vous avez nulle, faible. Alors, vous avez nulle, faible. Vous devez avoir moyenne. Ensuite, élevée et optimale. Le caban, lui, est optimal. Donc, c'est un vêtement qui est très intéressant parce que vous avez le meilleur degré d'isolation avec. Il existe en différentes couleurs. Et surtout, il existe en vert. Et je vais pouvoir vous le montrer. Parce que l'objectif n'est pas de vous montrer mon incroyable stuff. Parce qu'on s'en fiche de ça. Ça va être de vous montrer aussi ce que ça peut donner sans équipement. Sans équipement, le caban peut faire une bonne équivalence à une veste militaire. Puisque, comme vous pouvez le voir, c'est aussi discret. Si non plus que certains vêtements militaires. Ensuite, en pantalon. Essayez toujours, comme je vous le disais, de trouver des pantalons avec des couleurs assez sombres. Assez sobres. Le pantalon cargo noir fait très très bien l'affaire. Sachant que sur Days, pour survivre, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être full stuff militaire. Et c'est justement pour cette raison que je fais cette vidéo. Pour vous montrer qu'il existe aussi d'autres vêtements avec lesquels vous pouvez survivre. Et des fois, mieux. Donc, vous voyez, ça fait un personnage plutôt sombre. Et ça vous permet d'être assez discret. Et tout ça avec simplement des vêtements civils. Donc ça, cet équipement, c'est les meilleurs vêtements que vous puissiez avoir. Que vous pouvez avoir sur du vêtement civil. Je vous ai mis d'autres vêtements qu'on va regarder parce qu'ils sont intéressants. Vous avez la veste matelassée. Qui est aussi pas mal. Mais elle a quasiment les mêmes propriétés que le caban. Elle doit être un peu plus étanche à l'eau. Contrairement au caban parce que c'est de la laine. Du coup, elle prend moins l'eau. Mais elle est aussi plus rare. Et le caban, pour le comparatif, a le même nombre de stockages dedans. Par contre, la veste matelassée, elle est un petit peu plus fragile que le caban. Et surtout, elle encaisse moins bien les coups que le caban. Le caban, c'est un vêtement qui, vu que c'est de la grosse laine, ça a tendance à mieux encaisser. Mais du coup, la veste matelassée fait un bon compromis. Si jamais vous ne trouvez pas le caban. Après, n'hésitez pas toujours. Comme je vous l'ai dit, l'objectif de ce tutoriel, c'est de vous expliquer quels sont les vêtements les plus intéressants. Mais je vous ai surtout donné les détails pour le savoir. Parce que vous allez pouvoir tomber sur d'autres vêtements. Je vous montre ceux qui sont les plus intéressants. Mais n'oubliez pas de toujours regarder ces détails-là. A savoir le poids du vêtement, l'isolation, la résistance à l'humidité. Et le nombre de stockages qu'il y a à l'intérieur. Donc, la veste matelassée en vert kaki n'est pas très mauvaise. Et vous pouvez voir que c'est écrit qu'elle ne résiste guère à l'eau. Donc, n'hésitez pas à regarder bien les descriptions comme ça. Vous avez d'autres vêtements. Comme le blouson bomber. Qui est un vêtement très très basique que vous pouvez trouver dans les maisons. Le blouson bomber, c'est une base. Avant, quand on sponnait avec un personnage, il avait toujours un blouson bomber. Maintenant, il a une chemise. Et comme vous pouvez le voir, il a une isolation élevée. Par contre, il me semble qu'il est assez difficile à trouver avec des coloris pas très visibles. Il n'a pas de couleur flashy. Mais il brille un petit peu. Et ça, ce n'est pas une très bonne chose. Mais du coup, mon caban, veste matelassée ou blouson bomber sont assez équivalents. Mais selon moi, le caban est le plus intéressant. Et ensuite, vous avez un dernier vêtement dans le vêtement civil qui est recommandé d'avoir. Ou que vous pouvez utiliser au début, qui est vraiment super chic. C'est l'imperméable. Parce que l'imperméable ne peut pas être mouillé plus qu'en humide. C'est le seul vêtement civil qui est étanche. Et il existe en vert kaki. Et il est intéressant à mettre. Alors, il n'y a pas beaucoup de stockage dedans. Mais il est intéressant parce que vous voyez qu'il est assez léger. Il fait environ 2 kilos. N'oubliez pas de regarder ça. On va voir un petit peu après. Il y a des vêtements qui peuvent peser très lourd. Mais surtout, pendant vos survies, il peut arriver que vous soyez perdu en forêt. Et qu'il commence à pleuvoir. Et pour essayer d'éviter d'avoir un personnage trop mouillé. Vous pouvez, pour la place qu'il prend, il prend 9 de place. Vous pouvez le mettre dans votre inventaire. Si par exemple, vous avez un sac à dos. Et que vous êtes un bon survivant. Et que du coup, vous avez de l'espace. N'hésitez pas à garder toujours un petit imperméable sur vous. Ce n'est pas une nécessité. Mais au début, vous allez avoir souvent des grands sacs. Avec beaucoup de choses qui ne servent à rien dedans. Essayez de remplacer pour un imperméable. Donc ça, c'est pour les vêtements. Alors, je vais déplacer tout ça. Ce sont pour les vêtements civils. Donc, vous avez ici tous les vêtements civils très intéressants à porter. Et il est tout à fait possible de faire une bonne survie avec ces éléments-là. Je vais poser. Mettre mon perso un peu à poil. Un peu plus loin. Voilà. Ensuite. Donc ça, c'est pour les vêtements les plus simples. On va voir les chaussures. Très important, les chaussures. Vous allez avoir tout un tas de chaussures. Que vous allez pouvoir croiser. Notamment dans les structures civiles. Parce que les structures militaires de chasse et compagnie. Il n'y a pas tant de chaussures que ça. Enfin, surtout, il n'y a que des modèles très restreints. Toutes les chaussures civiles font plutôt l'affaire. Je vous les ai classées par ordre. Vous allez souvent tomber sur les chaussures de course. Sur les chaussures de trail. Elles sont toutes deux intéressantes. Les chaussures de trail ont une bonne durabilité. Les chaussures de course, c'est légèrement moindre. Les chaussures de sécurité et les chaussures de randonnée sont très bien. Et j'ai joué très longtemps avec des chaussures de randonnée. Sachant qu'au final, comme je vous le dis, les chaussures sont toutes plus ou moins équivalentes. Mais les chaussures de randonnée sont celles qui ont la meilleure isolation. Et comme vous pouvez le voir, elles ne se mouillent moins que les autres. Vous voyez que les autres chaussures sont détrempées, mouillées, trempées et mouillées. Donc les chaussures de trail ont aussi un bon indice d'étanchéité. Mais les chaussures de randonnée sont les meilleures. Parce que vous avez aussi une bonne isolation avec. Elles sont costaudes et vous pouvez marcher un moment avec. J'ai jamais eu de soucis. Et souvent, vous allez avoir de quoi les réparer. Donc un kit de couture de cuir. Alors faites attention parce que certaines ne se réparent qu'avec des kits de couture standard. Et d'autres avec les kits de couture cuir. Donc celles-ci sont plus souvent réparables avec des kits de couture cuir. N'oubliez pas que les mécaniques de Daze peuvent changer régulièrement. Je me contente de vous donner des bases par rapport aux éléments qu'il y a dans le jeu. Ça, ça sera des bases une fois que c'est acquis, ça ne changera plus. Et vous avez un petit bonus, ce sont les bottes étanches. Qui n'ont pas une bonne isolation. Par contre, ce sont aussi les seules chaussures qui peuvent ne pas être mouillées plus qu'en humide. Vous voyez qu'il y en a qui peuvent être jusqu'à mouillées. Mais les bottes étanches ne peuvent pas être mouillées plus qu'humides. Et elles peuvent être assez intéressantes si vous avez besoin de marcher dans l'eau. Notamment si vous pêchez ou si vous avez besoin de chaussures de rechange. Petit bonus, les bottes étanches, vous pouvez les obtenir quand vous pêchez justement. Quand vous pêchez, vous pouvez réussir à avoir une marmite. Vous pouvez avoir aussi du poisson, ce qui est plutôt bien quand on pêche. Mais vous pouvez aussi tomber sur des bottes étanches qui souvent sont très abîmées. Mais ça peut beaucoup dépanner. Ensuite, pour les chaussures civiles, voilà. Vous savez ce qui peut être intéressant. Les chaussures de rando, c'est ce qu'il y a de mieux. Là, on va voir les vêtements un peu plus techniques. Donc ceux qui vont se trouver dans des structures bien spécifiques. Et pas seulement des structures civiles. Il y en a deux, vous avez la tenue d'ambulancier et la tenue de pompier. La tenue d'ambulancier, elle, elle se trouve dans les petites cliniques. Les cliniques de campagne et les structures médicales. De toute façon, je vous referai une vidéo pour vous dire où se trouvent les structures. Et je vous expliquerai un petit peu, ou même dans les anciens tutoriels, je vous ai toujours montré les structures, où est-ce qu'elles se trouvaient. Donc isolation faible, une fois que trempé. Donc vous voyez qu'en termes d'étanchéité, ce n'est pas incroyable. Mais on va la sécher. Et on va voir de suite. Isolation moyenne. Elle est intéressante parce que ça fait partie des vestes qui a le plus de place à l'intérieur. Sachant que c'est 42, le plus qu'on puisse avoir. Et le pantalon, pareil, je crois qu'il doit être en trempé. Isolation faible, une fois que trempé. Donc faites attention à ces vêtements-là, ils sont intéressants. La tenue d'ambulancy existe en plusieurs couleurs. Vous l'avez en rouge, en bleu, en vert. Il y a une autre couleur aussi qui reste, mais je ne me souviens plus de laquelle c'est. Mais comme vous pouvez le constater, ça reste une tenue plutôt discrète en vert. Donc n'oubliez toujours pas ce facteur discrétion. On a vu les éléments importants, à savoir la place, l'isolation, le degré d'étanchéité et le poids. Mais la discrétion est aussi très importante et capitale. Je me le permets de le répéter parce que c'est vraiment super important. Sauf si vous avez envie de vous faire tirer dessus. Et ça, après, c'est chacun joue comme il veut. Donc c'est un très bon compromis. La veste d'ambulancy, elle est assez simple à trouver. Et elle peut plutôt bien dépanner. Surtout que vous avez beaucoup d'espace avec. Donc je vais la reposer. Ensuite, vous avez la tenue de pompier qui est une tenue très spéciale. Parce qu'elle a plusieurs très très bons arguments. C'est la tenue, je ne vais pas dire civile parce que ce n'est pas considéré comme une tenue civile. Mais c'est la tenue trouvable dans des villes. Parce que ça se trouve dans les casernes de pompiers. Qui est la plus intéressante. Mais elle a un gros problème. C'est que... Alors, elle a une isolation optimale. Donc meilleure isolation possible. Elle est étanche aussi. Donc il n'est pas possible de la mouiller plus qu'en humide. Elle a beaucoup d'espace dedans. Donc 42. Et par contre, son gros malus, c'est qu'elle pèse très 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 lourd. Elle pèse 7 kilos vide. Donc si vous rajoutez de l'équipement dedans, vous allez très rapidement atteindre les 14 kilos. Il m'est arrivé d'avoir jusqu'à 20 kilos. Donc faites attention à ça. Parce que la tenue de pompier, une fois toute équipée, vous retire beaucoup d'endurance. Je peux prendre un exemple. Si je mets un petit peu de l'équipement divers et varié à l'intérieur. Après bon, chacun stocke ses affaires comme il l'entend. Mais voilà, il vous suffit d'avoir un petit peu d'équipement dedans. Et vous allez voir que ça va très très vite charger. Voilà, 10 kilos. Et 10 kilos plus l'équipement toujours. Donc un sac à dos souvent. Peut-être un gilet, une ceinture. Toutes ces choses là. Ça va grandement limiter votre endurance. Vous voyez que ça me l'a énormément baissé. Le simple fait de retirer la veste. Vous allez voir que ça va me faire gagner beaucoup d'endurance. Hop là. Vous voyez en bas à gauche mon endurance qui se recharge. Une fois que je me suis débarrassé de la veste. Donc faites attention à ça. La tenue de pompier, elle est vraiment chouette. Parce que pour survivre, c'est un très très bon élément. Et par contre, la tendance a beaucoup pesé. Donc elle vous ralentit. Et quand vous allez avoir besoin de courir pour x ou y raison. C'est pareil. Ça risque d'être assez compliqué. Je vide pas le bon truc. Donc je me débarrasse de nouveau de mon matériel. Donc ça, c'est pour les tenues qui peuvent se trouver toujours en ville, mais dans les infrastructures un peu plus techniques. Et quand je dis technique, c'est que vu que ce sont des infrastructures médicales, Eh bien, il arrive assez souvent qu'il y ait des joueurs pas loin. Parce que quand on tombe malade, c'est dans ces structures-là qu'on va chercher du matériel pour se soigner. Donc faites-y attention. Les structures pompiers sont très intéressantes parce que vous y avez aussi une hache qui est vraiment bien. Mais du coup, maintenant, vous savez, toujours de catégorie civile ce que vous pouvez trouver dans les tenues toujours un peu intéressantes. Alors je les ai classées un peu plus loin. Elles sont ici. La chasse, on va voir juste après. Toujours dans les villes, vous allez pouvoir trouver la tenue de police Aurel qui est assez intéressante. Elle se trouve dans les commissariats ou à proximité. Vous pouvez la trouver sur les zombies, mais bon voilà, ça peut se trouver en ville. C'est une tenue de police comme l'aumône. Qui peut se trouver dans ses... Aurel, ils appellent ça. C'est l'aumône, normalement. Petit problème, petit bémol. Pas discrète du tout, malheureusement. Sauf en ville. En ville, c'est intéressant parce que ça vous permet de mieux vous fondre contre la pierre, comme vous le voyez ici. N'oubliez pas le facteur discrétion qui est vraiment important. Veste de police, donc 32 places et pantalons 24. C'est plutôt moyen au niveau du stockage. Au niveau du poids, vous voyez qu'elle est un peu plus lourde que la normale. 3 kg pour la veste et 1 kg pour le pantalon. Isolation, pas incroyable. On n'est que sur du moyen. On va dire qu'en fait, cette tenue, elle vous dépanne. Mais pas autant que les vêtements civils. Elle est moins bien que des vêtements civils. Mais si vous êtes à poil et que vous trouvez un commissariat, je vais dire, vous êtes à Camichevot ou vous arrivez au commissariat de Camichevot, vous pouvez y passer et récupérer cette tenue. Souvent, elle est assez simple à avoir. Mais bon, peu discrète. Pas incroyable pour l'isolation et pour le facteur étanchéité. Et en termes de place, bon, c'est potable. On va dire que c'est une bonne alternative. Mais jamais aussi bonne que les vêtements civils que je vous ai montrés avant. Ensuite, on est toujours dans les vêtements en fonction de la... Je veux dire, la... La technicité pour les trouver. Là, on a les vêtements de chasse qui sont les meilleurs vêtements que vous puissiez avoir pour survivre. Parce qu'ils réunissent quasiment tous les facteurs intéressants. Je vais chasser le zombie à côté parce qu'il fait trop de bruit. Ça me soule. Aucun respect de l'intimité. Donc, les tenues de chasse, pourquoi sont-elles si géniales ? Et bien, comme je vous le disais, elles ont tous les paramètres parfaits pour des habits. À savoir, une isolation élevée. Donc là, en plus, c'est mouillé du coup. Il me semble qu'une fois séché, vous l'avez en optimale, la veste de chasse. Isolation donc optimale. Vous avez des coloris très intéressants puisqu'on est sur des vêtements camouflés. La veste de chasse a 42 de place à l'intérieur. Et elle est plutôt résistante. Elle ne pèse pas si lourd que ça. Là, on est sur du 3 kg, mais quand même pour un habit qui est assez résistant au froid et assez étanche. Et comme je vous le disais, ils existent souvent en de multiples coloris et avec du camouflage. Donc, vous ne pouvez pas avoir mieux que des habits de chasse pour vous camoufler. Vous avez après les habits militaires qu'on verra après. Il y a juste un petit bémol. C'est que vous n'allez pas toujours trouver les vestes et les tenues de chasse comme je vous les montre là. Il va vous arriver de trouver la veste et le pantalon de chasse d'hiver. Et la version hiver est très, 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 très visible puisque blanche. Donc, pas un bon plan. Vous pouvez la prendre si jamais vous n'avez que ça sous la main. Mais voilà, cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui sont rodées sur Days et qui ont le luxe de pouvoir choisir leur tenue. Donc, l'ensemble le plus intéressant pour moi, c'est celui-ci. La couleur vert kaki simple parce que je trouve que ça se fond très, très bien dans le décor. C'est parfait. Celles avec des camouflages peuvent être aussi pas mal. Mais bon, après, je pense que c'est plus une question d'esthétique qu'autre chose. Alors non, ce n'est pas celle-ci. Le camouflage donc Spring et T. Il est pas mal aussi. Après, j'ai peur que justement avec les motifs dans certains éléments, ça se camoufle moins bien. Mais quand on en est là, c'est du pignolage. C'est vraiment pour les personnes qui sont, je veux dire, très exigeantes en matière d'équipement. Et dans les structures de chasse, vous allez aussi pouvoir trouver les chaussures de chasse qui sont mieux que les chaussures que je vous ai présentées avant. Un peu mieux que les chaussures de randonnée. On est sur une isolation, bon, élevée, mais elles sont assez mouillées. Il me semble qu'on est sur du quasiment optimal une fois qu'elles sont sèches. Donc, les chaussures très, très intéressantes. Les chaussures de chasse, je dirais les meilleures parce qu'elles sont très solides. Vous allez voir, on a des chaussures intéressantes dans le stuff militaire. Mais très polyvalentes, discrètes. Vraiment, les chaussures de chasse sont très bien. Si vous en trouvez, ne vous en séparez jamais. Donc là, c'est la tenue de police. Et donc là, on va arriver sur les tenues militaires. Rêve humide des joueurs PVP, mais je vais me trouver dans l'obligation de détruire vos rêves et vos espoirs. Puisque globalement, c'est de la merde. Les vestes de patrouille. Donc, vous allez souvent tomber dessus. C'est une tenue Gorka, pour ceux qui connaissent. Petite tenue Gorka. Bon, forcément, c'est mignon, c'est camouflé et tout. Mais le problème, c'est que côté étanchéité, c'est nul. Et surtout, côté isolation, on est sur de l'isolation faible. Intéressante, puisque plutôt légère comme tenue. Malgré tout, avec la mise à jour 1.10 qui est arrivée sur Days, c'est compliqué parce que les mécaniques en termes de thermie, donc pour tout ce qui est température, ont changé et sont beaucoup plus techniques qu'avant. Vous pouvez avoir beaucoup plus froid ou beaucoup plus chaud rapidement. Alors, c'est sûr que si vous êtes sur Takistan ou sur un mode, ça peut être intéressant parce qu'il fait plus chaud. Mais sur Tchernarus, donc là où vous allez très souvent jouer, ou Livonia, ce sont des cartes où il fait plutôt froid dans l'ensemble et surtout où il pleut assez régulièrement. Donc, une fois que vous allez vous retrouver dans ces situations-là, les vestes de patrouille, c'est non. Intéressante parce que camouflée, mais beaucoup de personnes pensent que c'est la meilleure tenue du jeu, alors que c'est faux. Ce n'est pas parce que c'est du matériel militaire que c'est nécessairement ce qu'il y a de mieux. La tenue de chasse est supérieure à cet équipement. Au niveau de la taille, il y a beaucoup de choses. Enfin, on a beaucoup d'espaces. On est à 42 et 30 pour le pantalon de patrouille. D'ailleurs, les pantalons, c'est 30 le maximum. Et pas à 32, je crois. J'avais dit 32 tout à l'heure. Sauf cas exceptionnels, mode et compagnie. Mais je vous parle vraiment du Days Vanilla. Donc, au niveau de l'espace, vous êtes là. Le pantalon, franchement, pour 6 d'espace, non. Ça ne vaut pas le coup. Même pour 6 d'espace, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus amenés à avoir besoin d'avoir show et des vêtements qui sont étanches et efficaces plutôt que de vous retrouver sur du vêtement du vêtement de ce style-là. Alors bon, c'est assez étanche. On voit qu'on ne peut pas dépasser plus que l'humide. Donc du coup, une fois équipé, on est quasiment sur un impair. Mais en vrai, il vaut mieux un vêtement humide que vous pouvez sécher et avec une bonne isolation qu'un vêtement comme la Gorka qui, elle, prend moins l'eau, mais qui va laisser passer le froid. Parce que l'intérêt que vous avez, c'est que souvent, quand il pleut, on a tendance à s'abriter. Alors avec la Gorka, vous pouvez vous balader sous la pluie. Mais vous allez quand même avoir froid et votre perso va avoir du mal. Donc bon, ça peut être intéressant parce que la tenue est légère et étanche. Enfin, plus que le reste. Mais non. Non, parce que vous allez voir qu'au niveau de la température, vous allez rapidement galérer. Bon, ensuite, vous avez la veste CUU, toujours trouvable dans les structures militaires. Là, on n'est que sur du militaire. On est sur de l'isolation faible. Ça prend la flotte. Côté place, vous voyez que c'est équivalent à la Gorka. Donc là, si vous avez à choisir entre la veste CUU et la Gorka, choisissez la Gorka, du coup. Donc c'est les tenues de patrouille qu'on a vues au-dessus. La meilleure veste, selon moi, du jeu, elle est militaire. Je vous ai dit que tout était beaucoup mieux ailleurs. Mais chez les militaires, vous avez la veste de terrain qui est la meilleure veste puisqu'elle a un bon camouflage. Enfin, plutôt bon camouflage. Pas autant que les vestes de chasse. Mais surtout, c'est une veste qui a 42 d'espace, qui a une isolation élevée, même mouillée. Donc on est sur de l'optimal une fois que vous avez séché le vêtement. Chose qu'on va faire de suite. Elle existe en deux coloris. Vous l'avez, enfin même plus, en trois coloris. Noir, beige et vert. Donc olive. La noire et la olive sont plutôt discrètes. Surtout une fois que vous avez tout votre équipement sur vous. N'oubliez pas que plus vous avez d'équipement, plus ça fait des détails sur votre personnage et ça agit un peu comme du camouflage. Donc avec ça, plus un sac, ça donne comme ça. Ça peut être pas mal. Après, le vert est un petit peu clair. Du coup, ça peut vous trahir dans certaines situations. N'oubliez toujours pas que le camouflage, c'est très important. Donc la veste de terrain, elle est vraiment chic. Si vous pouvez l'avoir, alors on peut essayer de comparer avec, s'il veut bien, avec la veste de chasse. On est sur, alors une fois séché, plus intéressant. Je pense que c'est équivalent. Donc c'est pour ça que la veste de terrain, c'est ce que vous allez avoir de mieux dans le jeu. On est sur du tir en deux de place pour les deux. La veste de chasse pèse 3 kg. La veste de terrain pèse 2, donc elle est légèrement plus légère. Isolation optimale pour les deux. Et il me semble qu'elle se mouille pareil. Elles peuvent être juste un degré de plus qu'humide, qui est... Alors j'ai un peu du mal avec les degrés qui est... C'est pas trempé, c'est mouillé. C'est humide, mouillé, trempé et détrempé, normalement. Donc voilà pour les vestes. Veste de terrain, veste de chasse quasi équivalente. La veste de chasse pour moi est un peu plus discrète que la veste de terrain. La veste de terrain, bon, il y a un petit aspect esthétique pour ceux qui aiment. Quasi équivalent, mais voilà, si vous tombez sur des structures militaires avant de tomber sur des structures de chasse, vous savez que vous avez une très bonne tenue aussi. Donc veste de terrain et veste de chasse, les deux meilleures vestes que vous puissiez trouver. Pour les pantalons, on verra. Et vous avez encore une tenue que vous pouvez trouver. On est toujours dans les bons vêtements. Vous pouvez trouver d'autres vêtements, mais si je n'ai pas abordé ces vêtements dans la vidéo, c'est parce que ce sont des vêtements qui sont moins intéressants que ce que je vous présente. Intéressante pour le camouflage, mais encore une fois, isolation faible, se mouille beaucoup. Température, pas incroyable. Le pantalon a beaucoup de stockage dedans, 30. On est sur un petit uniforme qui fait l'affaire, mais pas aussi bien que le reste. Vous allez souvent avoir froid et être mouillé avec et ça, c'est un élément qui est très important dans Days à comprendre et à maîtriser. C'est votre aptitude à vous tenir à l'écart du froid et de l'humidité parce que ça engendre des maladies. Vous pouvez tomber malade, choper la crève et après éternuer, tousser. c'est une escalade après. Days, c'est beaucoup de mécanique à connaître et à comprendre si vous voulez bien survivre. Vous pouvez survivre autrement, mais vous allez voir que si vous mettez l'aspect thermique, isolation, étanchéité de votre côté, vous allez vous en sortir encore mieux et après, ça devient une survie quasi confortable. Au niveau des bots, vous pouvez trouver dans les structures militaires deux types de bots, les bots de jungle et les chaussures d'assaut. Aussi rêve humide, surtout pour les chaussures d'assaut parce que ces chaussures, vous pouvez mettre un couteau dedans. Vous pouvez y glisser un couteau. C'est les seules bottes, les seules chaussures dans lesquelles vous pouvez mettre quelque chose. Par contre, elles ont un problème. Alors ça, c'est d'expérience. Elles s'usent très vite. Elles s'usent vite et puis ça ne vous sert pas à grand chose d'avoir un emplacement de couteau en plus. Elles s'usent vite, elles isolent bien, le poids est correct. Mais comparé à des chaussures de chasse, j'ai de mes 3 à 4 ans le jeu, les chaussures de chasse s'usent beaucoup moins vite que les chaussures d'assaut. Donc faites attention à ce détail. Si vous voulez absolument avoir les chaussures d'assaut, vous avez bien le droit de les mettre. Ce n'est pas parce que je te dis que ce n'est pas un bon plan que vous n'y êtes pas autorisé. Mais après, si elles figurent dans le baril et dans cette vidéo, ça veut dire que c'est quand même un choix intéressant. C'est sûr qu'entre des tennis et les chaussures d'assaut, les chaussures d'assaut sont beaucoup mieux. Il n'y a pas d'autres éléments l'adhérence, tout ça, ne change rien. Les chaussures de jungle, elles sont un peu plus solides. Je sais qu'elles m'ont tenu plus longtemps, mais elles s'usent aussi plus vite que les chaussures de chasse. Alors ça, après, c'est d'expérience. Ça peut changer. Ils peuvent changer les valeurs. Donc faites attention à ce détail. Mais quand vous en êtes à choisir entre chaussures de chasse, bottes d'assaut et chaussures de jungle, c'est que vous connaissez suffisamment bien le jeu pour faire votre choix correctement. Moi, je vous donne cet élément surtout pour vous dire que si vous avez trouvé les chaussures de chasse dans une structure de chasse, ne vous embêtez pas à aller dans une structure militaire pour vous dire que vous trouverez des bottes meilleures. Elles ne sont pas meilleures. On peut juste leur mettre un couteau en plus. Surtout que, comme on le voit ici, alors là, elles ont séché. Il ne me semble pas qu'elles sont optimales, les bottes. Ça, après, à vérifier encore une fois, de toute façon, c'est aussi ça l'intérêt de l'Aïs et de découvrir comment fonctionne l'équipement. On fera un bref récap à la fin. Dernier petit bonus pour les tenues, vous allez pouvoir trouver des tenues souvent. Alors, je dis souvent, mais non, c'est souvent sur les crashs d'hélicoptère. Vous allez pouvoir trouver la tenue guilly. Je la mets à part, mais j'en parle quand même parce que c'est une alternative. Si vous avez un jour une guilly, il peut arriver que vous tombiez sur un crash d'hélicoptère et que vous trouviez une tenue guilly. La tenue guilly a une isolation optimale. Par contre, bon, vous ne pouvez pas avoir de sac à dos avec puisqu'elle se met sur l'emplacement de sac à dos. Donc, la tenue guilly, côté camouflage, vous imaginez qu'il n'y a pas mieux. Quoique, des fois, très indiscrets dans la ville, mais en race campagne, vous êtes parfait avec ça. Normalement, il y a la capuche qui se met à la place de la pique, la chlomofon. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux, la tenue de guilly en termes de camo et de, en termes de camouflage et d'isolation. Vous pouvez avoir dessus le gilet smerch. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, ça vous fait de l'espace en plus. Par contre, la guilly, elle n'a pas d'espace de stockage. Sur certains modes, il y en a, mais non. Il n'y a pas de place de stockage dans la guilly, c'est-à-dire que les seuls stockages que vous allez pouvoir avoir, c'est la veste que vous avez dessous. Donc, si vous avez une veste de chasse et le pantalon, vous allez avoir les espaces de ces vêtements plus le smerch. En fait, vous pouvez vraiment survivre comme ça en guilly. Si vous vous posiez la question, le sac à dos n'est pas nécessaire, mais ça demande un management de votre équipement très poussé et ça demande d'avoir beaucoup d'expérience sur Daze. Enfin, beaucoup, oui et non, mais vous allez voir que c'est assez technique de survivre en guilly pour plusieurs raisons. Et surtout, faites attention parce que la guilly, par contre, elle isole très bien thermiquement, elle est très discrète, mais non seulement elle vous supprime l'espace que vous pouvez avoir pour un sac à dos, et surtout, une fois qu'il pleut, elle se trempe vraiment beaucoup. donc faites attention à ce détail, mais c'est une très bonne tenue, la tenue guilly, on peut faire pas mal de choses, vous pouvez la fabriquer ou la looter. Pour la fabriquer, je passe vite fait dessus, vous pouvez la fabriquer avec des mailles et de la jute, mais c'est long à faire, c'est très long à faire, mais il peut arriver que vous tombiez sur un crash d'hélicoptère et que vous trouviez une guilly, alors il en existe plusieurs modèles, vous avez la Mossy et la Woodland, bon, vous n'avez pas les noms ici, mais la Mossy, c'est celle qui est un peu plus foncée, et la Woodland est celle qui est un peu plus claire, donc moins discrète, la Claire, et soit vous allez trouver la tenue complète qui vous fait tout le personnage, soit vous allez pouvoir tomber sur le cache-col qui lui ne fait que les épaules, donc c'est pas génial, c'est un peu nul parce que ça vous remplace le sac à dos et c'est pas, franchement ça sert à rien, le cache-col sert vraiment à rien, donc si vous avez la tenue complète, faites-vous plaisir, en dehors de ça, n'oubliez pas que au niveau des sacs, alors on reverra l'équipement, c'est pour ça justement que je fais cette vidéo avant, parce qu'il y a des sacs qui sont plus intéressants que d'autres, toujours, et vous verrez que ça tourne aussi beaucoup sur les mêmes éléments, donc petit récap, petit débriefing, au niveau des habits, donc vous savez maintenant comment déterminer si un habit est bon ou pas, parce que je vous ai montré quels étaient ceux qui étaient intéressants, mais vous allez pouvoir tomber sur d'autres habits, et pour les comparer, vous avez juste à regarder le poids qu'ils pèsent, leur isolation, le degré d'étanchéité qu'ils ont, bon ça malheureusement vous pouvez le savoir, soit en lisant la description ou des fois ils vous donnent des informations dessus, soit en les mouillant et en déterminant jusqu'où ils peuvent être mouillés, et ensuite l'espace qu'il y a dedans, mais l'espace, faites attention, parce que ça va dépendre de votre équipement, c'est à dire que si vous avez la guillie, vous allez avoir plutôt tendance effectivement à utiliser la tenue Gorka, parce qu'il y a plus de place dedans et elle est étanche, parce que vous ne pourrez pas avoir de sac à dos, donc vous allez chercher à avoir le plus d'espace possible dans votre veste et dans votre pantalon, alors que si vous n'avez pas la tenue guillie, on va chercher plutôt des vêtements avec moins d'espace, puisque vous allez pouvoir répartir dans le sac à dos, voire même dans le sac du gilet Smerch, et puis voilà, on a fait à peu près le tour des vêtements, maintenant vous savez sur quoi vous allez pouvoir tomber, je vous les remontre un petit peu à la fin, donc dans les structures civiles, le caban et un bon pantalon cargo font l'affaire, les autres, je ne repasse pas sur les détails, donc équipez-vous comme ça, avec chaussures de trail, chaussures de course, chaussures de sécurité, chaussures de rando, peu importe, les bottes étanches, je sais si vraiment vous pêchez où ça peut être intéressant, mais elles prennent beaucoup de place dans l'inventaire, la tenue de pompier et la tenue d'ambulancier sont intéressantes, surtout plus la tenue de pompier parce qu'elle est étanche, mais par contre n'oubliez pas qu'elle pèse vraiment très lourd et que c'est un gros défaut, c'est un gros défaut parce que dans le management de votre équipement, qui fera l'objet d'un autre tutoriel, vous allez voir que le poids c'est super important parce que si vous avez des habits qui sont trop lourds, quand vous aurez besoin de courir parce que vous aurez des loups, un ours ou des zombies derrière vous, et bien vous verrez que votre grosse tenue de pompier va vous ralentir en plus d'être indiscrète. La tenue de pompier, si vous êtes dans un endroit où il y a peu de joueurs où c'est calme et que vous êtes en forêt, elle est intéressante, mais si vous êtes un survivant polyvalent qui va bouger beaucoup, faites attention, c'est pas un bon plan. On pourra reparler des tenues en déterminant dans quels cas ils sont plus intéressants que d'autres, suivant quel type de survie vous avez. N'hésitez pas pour le coup, alors je n'en parle jamais, mais n'hésitez pas justement à poster des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez comprendre plus de choses. Je ne pense pas nécessairement à tout dire parce que au degré où j'en suis sur Days, c'est justement parce qu'on m'a dit que ça serait bien de faire une vidéo sur les vêtements que je le fais parce que je n'y ai jamais pensé et pourtant c'est vrai que ça fait beaucoup de sens. Donc pour les vêtements civils, on a vu, maintenant vous savez, pour les vêtements intermédiaires, bon les vêtements de chasse, ça je vais faire une petite vidéo pour vous montrer où se trouvent les structures pour trouver ces vêtements. Donc la tenue de chasse, peu importe, on s'en fout, après ça c'est juste à vous de gérer, vous déterminez si vous voulez tel camo ou si vous pouvez mélanger deux camouflages, on s'en fiche. C'est la tenue elle-même qui est intéressante. Les chaussures de chasse sont très bien, donc quand vous voulez survivre longtemps, looter une structure de chasse est un très bon plan ou plusieurs parce que suivant le nombre de personnes qui est sur le serveur, vous allez voir que c'est des vêtements qui partent assez vite. La tenue de police aurel, fait l'affaire pendant le début de votre survie mais il faudra rapidement changer. Ça reste un vêtement intéressant plus que la chemise ou ce que vous allez trouver au début. La tenue gorka, intéressante puisque étanche mais trop faible en isolation. Côté camouflage, c'est très bien et côté emplacement de stockage, c'est pas mal aussi mais vous allez voir qu'au niveau des vêtements, ça va être aussi beaucoup dépendant de l'équipement que vous allez avoir mais je réaborderai comme je vous le disais parce que suivant l'équipement, si vous avez des gros sacs ou des petits sacs, les vêtements, ça va être différent. C'est-à-dire que si vous avez un gros sac, vous allez plutôt privilégier des vêtements comme les tenues de chasse et compagnie. Si vous avez un tout petit sac, la tenue gorka peut être intéressante. Mais voilà, ça après, c'est un équilibrage à faire au niveau que vous n'avez pas trouvé ou si jamais vous voulez inverser pour des raisons esthétiques. La veste militaire, pas incroyable, bon camouflage mais vous voyez, isolation faible, ça a tendance à prendre beaucoup la flotte. Les pompes, vous savez maintenant que les chaussures d'assaut et les chaussures de jungle ne valent pas beaucoup mieux que les chaussures de randonnée ou les chaussures de chasse sachant que ces 4 types de chaussures se réparent avec des kits de couture cuir donc à prendre en compte toujours parce que les vêtements, vous allez avoir besoin de les réparer. Je ne l'ai pas abordé parce que dans mes autres tutoriels, j'en ai parlé, se répare avec soit du scotch soit des kits de couture mais ça peut aussi beaucoup changer ça. En fonction des mises à jour, ils avaient retiré pendant un temps la possibilité de réparer avec du scotch et l'ont remis ensuite. Enfin voilà. Et ensuite, la tenue guilly dont on a déjà parlé, je ne réaborderai pas dessus. Vous savez tout maintenant sur les bons vêtements à avoir pour survivre, ceux qui vont vous permettre d'avoir une meilleure durabilité. N'oubliez pas que la survie, c'est la capacité de s'adapter et surtout de trouver les bons éléments à mettre ensemble pour avoir un certain confort. J'espère que ce petit tutoriel vous sera utile et que vous y aurez appris des choses. Je vous souhaite à tous une très bonne survie et je vous dis à très bientôt sur un prochain tutoriel Discord ou ailleurs ou sinon à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada